Le glucose réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On nous demande quelle est la masse de dioxygène qui est nécessaire pour avoir la réaction complète de 25,0 g de glucose. En d'autres termes, quelle est la masse de dioxygène qu'il faut apporter pour être en proportion stoichiométrique pour la réaction du glucose avec le dioxygène et pour que l'intégralité du glucose soit consommée. Et on nous demande également quelles sont les masses d'eau et de dioxyde de carbone formées. Donc quelles sont les masses de produits qu'on va obtenir. La première chose à faire, évidemment, c'est d'écrire l'équation bilan de la réaction. Le glucose, c'est C6H12O6 qui va donc réagir avec du dioxygène O2 pour former CO2 plus de l'eau H2O. La première étape, évidemment, ça va être d'équilibrer cette équation bilan. Donc on commence par équilibrer les carbones. Ici à gauche, au niveau des réactifs, on a 6 atomes de carbone dans la molécule de glucose. Ici à droite, les carbones sont uniquement présents dans le dioxyde de carbone. Donc on met un 6 ici pour avoir 6 atomes de carbone du côté des produits. On s'intéresse maintenant aux hydrogènes. Les hydrogènes, on en a 12 ici dans la molécule de glucose. Et ici dans les produits, on retrouve les hydrogènes dans la molécule d'eau. On en a 2 par molécule d'eau. Il me faut donc 6 molécules d'eau pour avoir également 12 atomes d'hydrogène du côté des produits. Et enfin, je vais terminer par l'oxygène. Ici à gauche, au niveau des réactifs, j'ai 6 oxygènes dans le glucose plus 2 au niveau du dioxygène, donc 8. Et ici à droite, j'en ai 12 au niveau des CO2, puisque j'en ai 2 par molécule de CO2 et que j'ai 6 molécules de CO2 ici. J'ai un coefficient stoichiométrique de 6, donc 12 plus 6 pour les molécules d'eau. Donc au total, 18 oxygènes ici à droite. Et puis j'en avais 8 ici à gauche. Comment je fais pour équilibrer ? Évidemment, je ne vais pas changer le coefficient stoichiométrique devant le glucose, sinon ça me modifierait le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène que j'ai au niveau des réactifs. Donc il faudrait que je recommence à équilibrer ici au niveau des produits. Donc ça, ce n'est vraiment pas pratique. Par contre, ici j'ai l'oxygène dioxygène O2. Donc je vais pouvoir simplement, en modifiant le coefficient stoichiométrique devant le dioxygène, équilibrer mon équation bilan. Pour passer de 8 à 18, il faut rajouter 10 oxygènes, c'est-à-dire rajouter 5 molécules de dioxygène. Il y en a déjà une ici, donc si j'en rajoute 5, j'en obtiens 6. Donc je vérifie 6 oxygènes ici, 6 fois de 12 plus 6, 18. Donc j'ai bien 18 oxygènes des deux côtés. Je vais pouvoir effacer ça pour continuer. Donc mon équation bilan est maintenant équilibrée. L'étape suivante, ça va être de calculer les masses molaires des différents composés impliqués dans cette réaction. Donc je vais dresser un tableau avec, dans la première ligne ici, les masses molaires qui vont être exprimées en grammes par mol. Donc on nous donne les masses molaires des différents éléments impliqués dans toutes ces molécules, carbone, hydrogène, oxygène. Donc je vais commencer par calculer la masse molaire du glucose. Donc 6 fois la masse molaire du carbone qui est 12, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est 1, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène qui est 16, donc 180,0 g par mol. Pour le dioxygène, donc c'est 2 fois 16, donc 32,0 g par mol. Pour le CO2, donc le carbone 12 plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène 16, donc 44,0 g par mol. Et puis pour l'eau, 16 plus 2, ça nous fait 18,0 g par mol. Maintenant que je connais mes masses molaires, je vais pouvoir déterminer l'expression des quantités de matière des différents réactifs et produits, et puis calculer comme ça leur masse. Donc la quantité de matière s'exprime en mol et les masses en g. Donc pour pouvoir trouver la relation entre masse molaire, quantité de matière et masse, je sais que la masse molaire s'exprime en g par mol. C'est donc une masse divisée par une quantité de matière. De là, je peux en déduire que la masse, c'est la masse molaire fois la quantité de matière, et que la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Voilà, donc ça c'est très important, ça va me permettre de passer de la masse aux quantités de matière grâce à la masse molaire. Donc je vais descendre un petit peu, faire un petit peu de place. Donc là, on est dans une situation de proportion stoichiométrique, c'est-à-dire qu'on va apporter exactement les bonnes quantités de matière pour avoir le glucose qui va être consommé intégralement avec le dioxygène, et produire CO2 et H2O. Ça veut dire que lorsque une mol de glucose va réagir, on va avoir 6 mol de dioxygène qui vont réagir, pour nous donner 6 mol de CO2 et 6 mol d'H2O. Et dans l'énoncé, on nous donnait la masse de glucose. Donc je vais noter tout ce qui concerne le glucose avec un indice G majuscule. Donc si j'ai la masse du glucose, je vais très facilement avoir accès à la quantité de matière de glucose, qui est donc égale à la masse de glucose divisé par la masse molaire de glucose. Donc ça, ce sont mes données initiales, en fait, que j'ai d'après l'énoncé. Maintenant, il va falloir que je détermine la masse de dioxygène consommée, et les masses de CO2 et d'H2O produites. Comment je vais m'y prendre dans mon raisonnement ? Je sais que ma quantité de matière de dioxygène consommée, puisque pour une mol de glucose, je consomme 6 mol de dioxygène, et bien ma quantité de matière d'oxygène, de dioxygène consommée, c'est 6 fois la quantité de matière de glucose présente initialement. Et puis, ça va être la même chose finalement pour la quantité de CO2 et de H2O produites. Ma quantité de CO2 produite, c'est 6 fois ma quantité de matière de glucose présente au départ. Et ceci, il provient du coefficient stoichiométrique, ici. Une mol de glucose consommée permet de produire 6 mol de CO2. Et pour H2O, c'est pareil. La quantité de matière d'H2O qui est produite, c'est 6 fois la quantité de matière de glucose qui est consommée. Et ça, en fait, on peut l'écrire tout ça d'une autre manière. On peut dire que du coup, la quantité de matière de glucose, c'est la quantité d'eau 2 consommée sur 6. C'est également égal à la quantité de CO2 produite sur 6. Et c'est également égal à la quantité d'H2O d'eau divisé par 6. Et de manière générale, je vais changer de couleur. Si j'ai une équation bilan qui s'écrit comme ceci. Donc, un réactif A qui va réagir avec un réactif B pour donner un réactif C avec les coefficients stoichiométriques petit A, petit B et petit Z. Et bien, la quantité de matière de A qui va être consommée divisé par la coefficient stoichiométrique petit A, c'est égal à la quantité de matière de B qui va être consommée divisé par le coefficient stoichiométrique petit B. Et c'est égal à la quantité de matière de C qui va être produite divisé par le coefficient petit C. Et lorsqu'on est dans les proportions stoichiométriques, la quantité de matière de A consommée, c'est la quantité de matière de A introduite initialement dans le milieu. De même pour B, sa quantité de matière consommée, c'est sa quantité de matière introduite initialement dans le milieu. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est vraiment pratique pour pouvoir démarrer et résoudre ce genre de problème de stoichiométrie en se rendant bien compte qu'il s'agit ici des quantités de matière consommées et produites. Et lorsqu'on est en proportion stoichiométrique comme ici, les quantités de matière consommées sont égales aux quantités de matière introduites initialement dans le milieu. On verra dans les vidéos suivantes que dans la plupart des problèmes de chimie, on a un réactif qui est en excès et un réactif qui est limitant. En tout cas, pour ici, revenons à notre exercice. On a ainsi déterminé les relations entre les quantités de matière de dioxygène consommée et de CO2 et H2O produites en fonction de la quantité de matière de glucose présente initialement dans le milieu. Donc ça, je peux les remettre dans le tableau. Donc ma quantité de matière d'oxygène consommée, on a dit que c'est 6 fois la quantité de matière de glucose qui est égale à la masse de glucose divisé par la masse molaire de glucose. Pareil pour le CO2. La quantité de matière de CO2 produite, c'est 6 fois la quantité de matière de glucose qui est donc la masse de glucose divisé par la masse molaire de glucose. Et pour H2O, la quantité de matière de H2O produite, c'est 6 fois la quantité de matière de glucose, c'est-à-dire masse de glucose divisé par masse molaire de glucose. Pour trouver les masses, la question qu'on nous pose dans l'énoncé, c'est les masses. La masse de dioxygène consommée, c'est donc la masse molaire de dioxygène multipliée par la quantité de matière. Donc la quantité de matière, on l'a vu au-dessus, c'est 6 fois masse de glucose sur masse molaire de glucose. Et je multiplie donc tout ça par la masse molaire de dioxygène. Donc ça, je vais l'encadrer parce que ça fait partie des données qu'on nous demandait de déterminer dans l'exercice, la masse d'oxygène. Et si je fais l'application numérique, ma masse de dioxygène, c'est 6 fois. Donc la masse de glucose initialement présente, c'est 25,0 g. La masse molaire, 180,0 g par mol. Et la masse molaire de dioxygène, 32,0. Et ça, ça me donne une masse de dioxygène. Donc 6 fois 25 divisé par 180 multiplié par 32. De 26,7 g. Ensuite, je m'intéresse au CO2. La masse de CO2 qui va être produite, c'est donc la quantité de matière de CO2 multipliée par sa masse molaire. Donc je reprends l'expression de la quantité de matière que j'avais ici. Et je multiplie ça par la masse molaire de CO2. Donc si je fais l'application numérique, la masse de CO2, c'est donc 6 fois la masse de glucose, donc 25,0. La masse molaire de glucose, 180,0. Que multiplie la masse molaire de CO2 ? On a dit 44,0. Je déborde un petit peu. Donc là, je vais trouver une masse de CO2. Donc 6 fois 25 divisé par 180 multiplié par 44. De 36,7 g. Pour ce qui est de la masse de H2O, de la même manière, c'est donc la quantité de matière de H2O produit, donc 6 fois masse de glucose divisé par masse molaire de glucose, que multiplie la masse molaire de H2O. Là, je vais encore changer de couleur, on va prendre du bleu. Donc là, si je fais l'application numérique, la masse de H2O, c'est égal à 6 fois 25,0, masse de glucose, divisé par 180,0, masse molaire de glucose, multiplié par 18,0, masse molaire de l'eau. Et là, j'ai donc ma masse d'H2O qui vaut donc 6 fois 25 divisé par 180, multiplié par 18, 15,0 g. Donc je vais entourer ça, 15,0 g. Et on avait donc 36,7 g pour CO2 produit et 26,7 g pour dioxygène consommé. Donc voilà pour ce genre d'exercice en proportion stoichiométrique. La méthode qu'on peut utiliser, c'est donc dresser un tableau pour calculer les différentes masses molaires, l'expression des quantités de matière et des masses en fonction au maximum des données de l'énoncé, sans faire de calcul intermédiaire. Et puis, on a vu ici ce qui était intéressant, le lien entre l'équation bilan, les coefficients stoichiométriques et puis les quantités de matière, les ratios de quantité de matière qu'on pouvait avoir. Et on verra dans les vidéos suivantes ce qui se passe lorsqu'on n'est pas en proportion stoichiométrique et que l'un des réactifs est un réactif limitant qui va dicter en fait l'avancement maximal de la réaction et la quantité maximale d'autres réactifs consommés et de produits formés.